Bonjour à toutes et à tous, on a un petit auditoire, on espère que vous êtes plus nombreux du côté, de l'autre côté de l'écran. On accueille aujourd'hui Gérard Dinmar, qui nous parlait d'épidémiologie légale, donc c'est un cycle de conférences, je crois, 6, 8, 8 conférences, 6 conférences sont prévues ici au niveau du DES. Elles ont été démarrées, disons, en fanfare par Dominique Sprumont la semaine passée sur cette question d'épidémiologie légale. On va aujourd'hui parler de cette question de la promotion de la santé sexuelle, enfin c'est encore un exemple, disons, d'utilisation des données du droit par rapport à ces questions d'épidémiologie et de politique publique. Donc un champ, deux champs très intéressants à réconcilier ou à concilier, ou en tout cas avec de l'apprentissage des deux côtés. Alors Gérard Dinmar, vous, vous êtes collaboratrice scientifique à l'Institut du droit de la santé, vous êtes aussi enseignante à l'Université de Genève, à l'EPFM sur ces questions de droit. Vous êtes docteur en droit, vous êtes aussi spécialiste de santé publique, un panel de compétences qui nous intéresse beaucoup. Et puis, vous travaillez également actuellement à l'IDES sur la question de la santé personnalisée. Donc ça, c'est aussi peut-être une thématique qui intéressera une partie des auditeurs. Et l'encadrement juridique de la recherche aussi, je pense que ça peut aussi intéresser une partie de l'auditeur. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de champs et d'intérêts de notre côté à découvrir ces questions d'épidémiologie légale. Alors je vous cède la parole et merci d'être ici. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité de parler de mon activité qui est le droit. Alors il y a plusieurs façons de voir le droit. Et d'ailleurs, je serais vraiment intéressée d'avoir vos avis sur le droit dans votre travail, comment vous voyez le droit, est-ce que ça facilite votre travail, est-ce que ça vous complique. Et alors il y a deux façons de voir le droit. On peut le voir d'abord comme un instrument figé qui dicte les façons de se comporter, tout le monde a le droit d'agir ou pas agir dans certaines circonstances. Et cela donne un intérêt comment ? Ça c'est la première façon de voir le droit. Et puis il y a une deuxième façon qui est de voir le droit comme un instrument pour intervenir ici pour ce qui nous intéresse en matière de santé publique. Et le droit, si on l'envisage comme ça, il serait non pas figé, mouvant, il pourrait fluctuer au fil du temps, fruit d'un travail interdisciplinaire, si on arrive à travailler avec d'autres disciplines, on arriverait à le faire changer pour mieux intervenir ou intervenir de façon plus efficace en matière de santé publique. Et c'est cette deuxième approche que je voudrais adopter aujourd'hui, donc ce droit mouvant, je vais essayer de vous montrer comment on peut voir le droit au-delà, enfin voir le droit pour ce qu'il fait et non pas juste ce qu'il dit. Pour cela, il y a des outils qui existent et une méthodologie que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, vous n'hésitez pas à m'interroger si vous avez des questions au fur et à mesure. Alors, pour commencer mes propos, je voudrais vous proposer un exemple, une situation qui m'a été présentée et pour lequel il existe un rapport. C'est un rapport de Procore qui est le Réseau national de défense des intérêts des travailleurs et des travailleuses du sexe en Suisse et qui a publié ce rapport sur son site Internet en mars 2021 pour mettre en évidence les effets des mesures fédérales et cantonales du Covid, pour gérer le Covid, sur le travail du sexe en Suisse et les difficultés qui en ont découlé. Vous allez voir pourquoi je vous parle de cet exemple. On sait que ce domaine, cette profession connaît des défis depuis toujours, que ce soit l'accès aux soins, l'exploitation, l'accès au logement abordable, la discrimination, la violence. Et la pandémie a tout particulièrement affecté cette profession comme d'autres, parce que ce sont des personnes vulnérables, comme d'autres groupes de personnes vulnérables qui ont pu être mis en évidence aussi, notamment par le professeur Bodenman dans plusieurs études, que ce soit la population carcérale, les populations défavorisées sur le plan socio-économique. Donc, cette pandémie a mis en évidence des vulnérabilités qui existaient et qui se sont manifestées encore de façon plus criante. Et dans ce rapport, Procore met en évidence deux choses. Donc, tout d'abord, le point de vue général, c'est que les mesures fédérales et cantonales ont précarisé encore davantage les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et il y a deux éléments qui ressortent de ce rapport qui sont, il n'y a pas de preuve scientifique que les mesures d'interdiction partielle ou totale d'exercice aient un effet sur la diminution de la transmission du virus, compte tenu de l'existence de plans de protection. Ça, c'est le premier constat qui ressort de ce rapport. Et un deuxième constat qui est que la variété des mesures cantonales qui allaient de l'interdiction totale d'exercice à juste une limitation des horaires, ou pas de limitation du tout, ces variations ont ajouté de la confusion qui, pour ces défenseurs des intérêts des travailleurs et des travailleurs du sexe, n'étaient pas consistantes, parce que qu'est-ce qui est le mieux pour défendre les intérêts ? Qu'est-ce qui aurait été le plus efficace ? Alors, avec mes yeux de juriste, je dresse deux constats, qui sont, s'il n'y a pas de preuve scientifique démontrant l'efficacité de ces mesures, c'est-à-dire qu'il faut évaluer ces mesures. C'est-à-dire qu'il faut avoir des données de départ, savoir quelles sont ces données, quelle est la situation des travailleurs et des travailleuses du sexe au départ, et comment elles ont changé avec ces mesures. Donc, il y a une nécessité d'évaluer les mesures. Et le deuxième constat, c'est qu'il faut utiliser ces divergences entre les cantons pour documenter les effets que ces divergences ont eus. Le fait qu'on interdise seulement, enfin, qu'on restreigne les horaires, est-ce que ça a moins précarisé cette population de travailleurs ? Ou est-ce que le fait d'interdire l'exercice du travail du sexe, par exemple dans le canton de Genève au départ, ça veut dire qu'il y a eu plus de demandes dans le canton de Vaud où c'était pas interdit, ce qui a contribué à augmenter la demande et continuer à précariser aussi la profession parce qu'il y avait eu une pression sur les prix, une pression sur le logement réportable. Donc, tout ça, ça a des conséquences. Les mesures, on le savait déjà depuis longtemps que le droit avait un impact sur la santé publique, mais là, avec la crise du Covid, le droit a été mis sur le devant de la scène. On voit que les mesures, elles ont un impact positif ou négatif sur la santé publique et il faut pouvoir les mesurer. Donc, comme je vous le disais, cette évaluation du droit, ce n'est pas l'objet de la recherche en droit traditionnel. D'habitude, quand on fait de la recherche en droit, on se focalise sur ce que le droit dit, on interprète les dispositions et on cherche à faire évoluer le droit. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est pour évaluer, comme dans toute démarche scientifique, pour évaluer le droit, il faut avoir des données de départ, il faut pouvoir collecter toutes les dispositions légales et il faut des indicateurs qui nous montrent comment la situation évolue au gré de ces mesures. Et c'est pour une recherche qui est nécessairement interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des juristes qui collectent le droit et qui travaillent avec des experts en santé publique qui puissent analyser en parallèle les effets de ces mesures avec des données de santé publique et des données épidémiologiques. Et si on arrive à faire ce travail systématiquement, de documenter les effets du droit, il sera plus facile d'argumenter en faveur du changement du cadre légal. Mais là, on le sait encore, on a encore des preuves que les preuves scientifiques ne sont parfois pas suffisantes pour changer le droit. On le voit notamment avec le domaine du tabac. Ce n'est pas parce qu'on a des preuves que ce n'est pas bon pour la santé que le droit suit forcément, parce qu'il y a forcément d'autres influences culturelles, politiques, des enjeux économiques aussi, qui rentrent en ligne de compte. Donc, le point de départ d'une telle approche, c'est la prise de conscience que le droit, c'est un outil d'intervention en santé publique comme un autre. Et comme tout outil d'intervention, il faut pouvoir évaluer ses effets. Alors, cette prise de conscience, elle n'est pas nouvelle, bien que le Covid est mis sur le devant de la scène, il y a les effets du droit. Il y a les CDC, donc les Centers for Disease Control, en 1999, qui ont mis en évidence, dans cet article, le fait que le droit a contribué en partie, mais dans une grande partie, au dit plus grand succès de la santé publique du XXe siècle. En partie, c'est-à-dire que là, il y a aussi des exemples comme la vaccination, la sécurité routière, la sécurité au travail. Si on prend, par exemple, la sécurité au travail, le fait de mettre des licences pour certaines activités qui sont dangereuses, le fait d'obliger à avoir certains équipements de protection, la protection. Il peut y avoir différentes mesures. Si je prends, par exemple, le domaine du family planning, donc le planning familial, la législation sur l'avortement, le fait d'avoir une loi sur les centres d'information sur les grossesses, le fait d'obliger les cantons en Suisse à avoir ce type de centre, le fait d'avoir des listes de ces centres où ils se situent, le fait de mettre à disposition ces informations, savoir que dans ces centres, on va pouvoir donner une information qui est fiable, et donc qu'il existera des sanctions pour les personnes dans ces centres qui donnent des mauvaises informations. Tout cela, ça fait partie d'une législation qui a pour but d'améliorer la santé publique et l'accès à l'information dans le cadre de la santé reproductive. Pour le contrôle des maladies infectieuses, il y a aussi beaucoup de dispositions, comme les standards sur la qualité de l'eau, la vaccination dans les écoles. Il y a notamment eu, en 2018, une étude en Suisse qui a comparé les couvertures vaccinales contre le virus d'hépatite B et le virus papillome humain et qui a comparé les couvertures vaccinales hautes et les couvertures vaccinales basses dans les différents cantons et qui s'est posé la question qu'est-ce qui se passe dans les écoles, quel est le système de gestion, de distribution des vaccins qui fait qu'à certains endroits, on a plus de vaccins, moins de vaccinations. Alors, si on exige, par exemple, un certificat de vaccination obligatoire à l'école, si on met plus d'infirmières scolaires, si la vaccination est disponible dans les écoles, si les parents reçoivent une certaine information, tout ça, ce sont des informations qui peuvent être dans les règlements, dans les lois cantonales. Et quand elles n'y sont pas ou qu'il y a moins d'infirmières scolaires, on s'est aperçu que ce système d'organisation avait une incidence directe sur le taux de vaccination dans les cantons. Alors ça, c'est pour la partie de gauche. Et si on voit, au-delà de l'intervention directe du droit, le droit peut aussi avoir une influence indirecte sur la santé, en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, les déterminants sociaux de la santé, ce sont les conditions dans lesquelles, selon la définition de l'OMS, ce sont les conditions dans lesquelles les gens naissent, vivent, travaillent, piéissent. Alors, ces facteurs sont représentés dans ce graphique d'Algren, qui date de 1991, en forme d'arc-en-ciel, et qui stratifie, qui fait état des différents facteurs sociaux, économiques, qui influencent la santé. Alors, si on prend, par exemple, l'éducation, qui est dans la strate verte, ce sont les conditions de vie ou de travail, les conditions de travail, tout ça, c'est réglementé par le droit, et selon les effets du droit, il faut pouvoir les mesurer pour savoir si ces conditions mettent tout le monde sur un pied d'égalité, ou si le droit est un facteur d'inégalité des chances d'être en bonne santé. Donc là, c'est une intervention indirecte du droit qui agit sur les conditions de vie, sur la facilité, par exemple, pour la population pour faire du sport, sur la facilité d'arrêter de fumer. Donc, il y a différents moyens pour que le droit, on qualifie le déterminant social de la santé en lui-même, parce que s'il a un effet positif sur la santé, c'est très bien, mais parfois, si on ne l'évalue pas, il peut aussi avoir des effets négatifs sur la santé et donc, il faut pouvoir l'évaluer. Donc, il y a beaucoup de dispositions légales et réglementaires qui peuvent avoir une influence sur la santé et elles se regroupent, toutes ces lois, tous ces règlements se regroupent sous l'angle du droit de la santé. Le droit de la santé, on peut le définir comme toutes les normes juridiques qui traitent de la protection, de la restauration de la santé. Et il peut se diviser en trois catégories. Alors, il ne faut pas non plus surestimer ces catégories, c'est juste pour schématiser comment on peut repartir toutes ces normes qui font partie du droit de la santé. On peut classer dans une catégorie le droit interventionnel de la santé. C'est l'ensemble des normes qui, au départ, quand on les a adoptées, elles avaient pour but d'agir sur la santé. C'est par exemple la loi fédérale sur le tabagisme passif. Là, l'intention, c'est de réduire l'exposition à la fumée passive qui a un but de santé publique derrière. La loi sur les épidémies, les dispositions de la loi sur les produits chimiques qui interdisent l'utilisation de l'amiante, par exemple. Donc là, le but, c'est de protéger la santé. Le droit structurel de la santé, c'est le droit qui va structurer le système de soins. C'est-à-dire que c'est le droit qui va encadrer, par exemple, les standards de formation des professionnels de santé, des médecins, pour assurer la qualité du système. C'est le droit qui va organiser le financement des soins, donc les assurances. La réglementation des médicaments pour avoir des produits thérapeutiques qui sont sûrs, efficaces et de qualité qui sont sur le marché. Le droit des patients, tout cela rentrerait dans ce droit structurel de la santé. Et enfin, on a le droit incident de la santé. Le droit incident de la santé, ce sont toutes les normes qui sont en vigueur et qui ont un impact sur la santé, mais au départ, par exemple, le droit de la taxation, le droit des finances, peut avoir un impact sur la santé. S'il y a, par exemple, des paliers d'imposition qui ne sont pas équitables, cela va avoir un impact sur le revenu qui est disponible pour les populations, cela va avoir un impact indirect sur leur capacité à se maintenir en bonne santé. Donc là, toutes ces normes qui, dans l'approche de la santé dans toutes les politiques, devraient pouvoir être évaluées pour savoir si les normes qui n'ont pas été adoptées dans un but de santé publique ont un impact sur la santé publique et est-ce que cet impact est bon ou mauvais. Donc ça, c'est pour vous montrer ces différentes catégories qu'il ne faut pas sur la question. Alors, comment on fait pour mesurer le droit ? Dans quelle situation on doit se trouver au départ pour avoir envie de mesurer les effets du droit ? Alors, il faut qu'il y ait trois facteurs. La première, c'est qu'il existe des réglementations différentes, soit dans deux zones géographiques. Alors, si on prend, par exemple, la Suisse, on peut observer qu'il y ait deux réglementations différentes, si on reprend le travail du sexe, par exemple, entre Zurich et le canton de Vaud, à un moment donné, donc deux réglementations différentes, et une situation, le deuxième critère, c'est une situation sanitaire qui est différente dans ces deux cantons. Et s'il existe d'une méthodologie, je vais vous dire pour étudier, pour mesurer ces variations, on va essayer de collecter les données sur le droit, à tel moment il y a eu telle mesure, ailleurs, à tel moment il y a eu telle mesure, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la santé publique ? Donc, si on a ces trois critères qui sont facteurs d'incitation, on pourra commencer une étude en ce sens. L'importance derrière la nécessité de mesurer les effets du droit, elle est résumée dans cette phrase, « what gets measured, gets changed ». Si on n'a pas de données sur les effets du droit, on n'aura aucun incitatif à changer les dispositions légales qui ne sont pas de bonne qualité et qui n'atteignent pas le but pour lequel elles ont été adoptées au départ, ou au contraire, les mesures qui ont un effet néfaste sur la santé et qu'on ne le sait même pas parce qu'on n'a pas la structure pour le mesurer. Et ça, c'est la même chose pour la surveillance épidémiologique des maladies. On surveille pour agir selon une méthode que je vais vous montrer les dispositions légales pour pouvoir ensuite utiliser ces données dans l'épidémiologie légale et pour pouvoir agir, pour pouvoir observer tout d'abord la répartition des dispositions légales sur le territoire, par exemple, en discutant avec plusieurs experts en matière de santé sexuelle et d'infection sexuellement transmissible. Ils mettent en évidence la disparité par exemple des tarifs, des tests de diagnostic dans les cantons pour le dépistage ou la difficulté qu'il peut y avoir pour certaines populations à accéder aux services de soins. Ce sont parfois des procédures administratives qui viennent se greffer dans le système et qui agissent comme des barrières pour des barrières à ce que les populations les plus vulnérables puissent accéder aux soins. Donc observer cette répartition pour pouvoir agir dessus, pour pouvoir mettre le doigt sur ce qui ne va pas et pour pouvoir changer ça. La deuxième utilité, c'est d'étudier l'impact des mesures juridiques sur la santé, comme on l'a dit, mais aussi identifier les priorités de recherche et finalement identifier les déterminants légaux de la santé, c'est-à-dire savoir que telle mesure légale a tel impact et ça, ce n'est pas totalement comparable d'un pays à l'autre parce qu'il y a évidemment la culture et le système politique, le système de santé qui va, on ne peut pas calquer une façon de faire d'un pays sur un autre. Il faut prendre aussi d'autres facteurs en compte et c'est pour ça que la recherche interdisciplinaire est essentielle parce qu'il faut qu'il y ait des juristes qui puissent collecter les données, qui puissent faire ressortir les données importantes pour les experts en santé publique de ces lois. Il faut les experts en santé publique, les médecins pour pouvoir utiliser ces données et voir leur impact sur la santé, mais il faut aussi qu'il y ait des sociologues, des anthropologues qui puissent étudier pourquoi ça, ça marche ici et ça ne marche pas ailleurs. Alors, il y a plusieurs instruments qui existent au niveau international et il y a une espèce de gradation dans les informations qui seront disponibles à la fin. Donc, il y a plusieurs manières de suivre ou d'observer systématiquement ou pas l'émergence du droit. Alors, il y a tout d'abord une manière très traditionnelle et très ancienne comme les bases de données par exemple du bon droit international du travail, sa base de données sur la réglementation, sur la santé et la sécurité au travail qui s'appelle Les Gauches et qui va lister juste les références des lois par pays et puis on peut cliquer sur la loi et puis on va arriver éventuellement à la loi soit en anglais mais ce ne sera pas une traduction officielle. On ne sait pas vraiment si c'est toujours en vigueur ou pas parce qu'on arrive directement sur eux. Là, comment on identifie ces lois pour ces bases de données ? En général, ce sont les états qui vont à une certaine fréquence plus ou moins régulière donner les informations à ces organisations internationales sur leur dispositif légal. Et on ne voit pas l'évolution, c'est-à-dire que si la loi change, la référence va changer mais on ne garde pas la loi qui était avant. Donc, pour les chercheurs qui viendraient sur ce site, ils auraient juste le texte actuel si c'est à jour mais ils ne sauront pas quand est-ce que ça a changé, qu'est-ce qu'il y avait avant. D'accord ? c'est une base de données traditionnelles assez statique et si on veut avoir des informations sur le contenu de ces lois, il faut aller les lire. Il y a un deuxième type de base de données qui est la base de données de NUSIDA qui a été créée en 2018, Laws and Policy Analytics, qui va un peu plus loin et qui a pour volonté de faire ressortir les informations essentielles pas uniquement du droit, c'est-à-dire du droit contraignant mais aussi de toutes les stratégies, les documents qui n'ont pas une valeur légale mais qui essayent de ressortir les informations qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que je vais vous montrer. Alors là, on voit le site, il y a une carte, on peut chercher par pays, on clique par exemple sur la Suisse, il s'avère que la Suisse n'a pas encore donné ces données, il se focalise essentiellement, je pense, sur les pays africains, les pays du Sud pour le moment parce que c'est une base de données qui n'est pas très ancienne donc ça se fait progressivement mais on peut cliquer sur les pays et puis on arrive sur des thèmes et à l'intérieur de ces thèmes, on va nous donner accès à certaines informations, par exemple, pour la protection, qu'est-ce que j'ai marché ? Alors, il va y avoir des chiffres, par exemple, HIV testing, il va y avoir la part des personnes positives qui savent qu'elles sont positives et on voit une gradation au niveau des années, une augmentation de ce taux ce qui veut dire que les États comme par exemple le Brésil vont dans un sens positif et dans un sens des objectifs du développement durable à savoir d'augmenter la part de la population HIV positive qui le savent. Ensuite, pour la charge virale, on peut avoir des informations aussi sur la part des personnes HIV positives qui ont une charge virale indétectable et on voit aussi l'évolution. Et puis, il y a des thèmes pour lesquels on va répondre à des questions, par exemple, est-ce que vous avez une stratégie nationale pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles ? Et là, on va répondre oui ou non avec éventuellement un lien vers la stratégie et ça, c'est pour l'objectif, c'est d'avoir 193 pays qui sont couverts à la fin. Pour le moment, il y en a 164 et c'est partiel et la Suisse n'est pas encore couverte. Donc là, il y a vraiment une volonté de mettre à disposition des informations. Comme ça, les chercheurs n'ont pas besoin d'aller chercher dans le texte les informations ressortent. Mais par contre, on n'a pas encore de vision évolutive dans ce schéma. On ne sait pas comment c'était avant. On ne sait pas s'il y a un processus de changement des dispositions légales. Et enfin, on a une approche qui est entre les deux, entre cette donnée SIDA et le LOATLAS dont je vais vous parler après, qui est par exemple la base de données Global Abortion Policies Database, qui est une base de données organisée par l'OMS et qui par État va donner accès aux liens vers les dispositions légales qui réglementent l'avortement dans les pays du monde. Là encore, si on va sur la Suisse, on a tous les cantons et on peut cliquer et avoir toutes les... C'est vraiment très bien fait et c'est entre l'approche d'ONU-SIDA et le LOATLAS parce qu'on ne peut pas encore directement accéder à l'article de la loi qui nous permettra de répondre à la question. Mais il y a vraiment un effort d'interaction, de faire ressortir les données importantes des lois et de les mettre à la disposition des chercheurs. Et enfin, on a l'approche de Policy Surveillance qui est une approche systématique qui est mise en place aux États-Unis par l'université de Temple. C'est l'institut de droit de Public Health Law Research Institute à l'université Temple. avec le professeur Scott Burris qui a mis en place une méthodologie pour faire de la surveillance systématique des lois et des ordonnances quel que soit leur nombre des pays et pour pouvoir comparer d'un État à un autre différents points des dispositions légales. Alors, pour vous montrer comment ça se présente. donc on arrive sur le site du law class, on peut choisir différentes thématiques. pour le moment, il y en a 20 et on peut choisir par exemple Reproductive and Sexualness et à l'intérieur de cette catégorie, il y a différentes thématiques. Là, je vais vous montrer les procédures pour encadrer l'objection de conscience. Alors, l'objection de conscience, le principe des poules de la liberté de conscience, le fait que certains professionnels de santé ne veulent pas conduire eux-mêmes des avortements ou des stérilisations ou d'autres interventions de santé. Il y a certains pays qui encadrent cette pratique soit en l'interdisant, soit en l'encadrant, par exemple en Suisse, l'objection de conscience est possible, mais il faut que le professionnel de santé réfère le patient à quelqu'un qui pourra faire l'intervention. Il y a certains États comme l'Italie où il n'y a pas d'obligation pour le professionnel de santé de référer le patient à un professionnel de santé qui va pratiquer l'intervention, mais par contre, il y a une obligation pour le professionnel de santé de se déclarer à l'avance comme un objecteur de conscience. Il existe une liste qui permet de savoir qui est objecteur de conscience ou pas. Et puis, il y a aux États-Unis, donc selon les États, il y a différentes pratiques. Et puis, pour vous donner un autre exemple, je crois que c'est en Suède, il ne peut pas y avoir d'objecteur de conscience pour l'avortement dans les hôpitaux publics. C'est-à-dire que si on est objecteur de conscience, on ne va juste pas être gynécologue dans un hôpital public. Donc, il y a différentes façons d'encadrer ça. Et ces pratiques, elles peuvent avoir une influence sur la santé de la population, elles peuvent avoir un impact sur le statut de santé de la population. Alors, pour mettre cela en évidence, comment est-ce qu'on pratique ? Il faut qu'il y ait des juristes qui lisent le texte de la loi et qui comparent les différents textes des différents États américains et qui fassent ressortir les variations et qui posent des questions sur ces variations. Par exemple, on va poser la question est-ce qu'il existe une réglementation sur l'encadrement de l'objection de conscience ? Et le juriste va répondre oui ou non pour les différents États et les variations vont apparaître sur les cartes, c'est-à-dire que l'État de Washington sera peut-être, il y aura peut-être une loi et l'État de New York n'en aura pas. Et si on prend clic sur l'État, on va avoir accès directement à la disposition de la loi qui encadre, qui répond à cette question. ce qui permet à toute personne qui est intéressée ou qui fait un projet de recherche de ne pas avoir à aller chercher la loi, déjà identifier la bonne loi. Là, on saura aussi que c'est la loi qui est en vigueur parce qu'on peut, on le voit ici, qu'on peut aller par date, c'est-à-dire que s'il y a un changement de la loi, on le verra dans la cartographie. Et on a un système de gradation des questions qui sont posées. Donc la première, c'est par exemple, est-ce qu'il existe une réglementation sur l'objection de conscience ? Ensuite, le professionnel de santé est protégé de quoi dans cette loi ? Est-ce qu'il est protégé contre le licenciement ? Est-ce qu'il est protégé d'un point de vue de l'éducation ? C'est-à-dire quelqu'un qui sera objecteur de conscience ? Est-ce qu'il aurait quand même le droit d'être formé dans telle ou telle discipline ? Donc là, il serait protégé ? Est-ce qu'il a le droit de recevoir des financements pour son projet de recherche qui porte sur, tel ou tel thème ? Donc, on peut cliquer sur ce qu'on veut savoir et apprendre à la répartition du droit dans les différents états et on peut poser différentes questions comme ça et c'est sur n'importe quel thème de la santé publique. Donc, comme je vous le disais, ensuite, si on clique sur l'état en question, on a un petit encadré qui est affiché avec le nom de la loi, de la disposition légale qui donne la réponse à cette question et on a accès directement, on clique encore dessus et on a accès à la loi elle-même et à la disposition de la loi elle-même qui nous prouve la réponse à la question. Les résultats, donc, ils sont donnés sous forme de carte mais aussi sous forme de fichier Excel en données binaires, c'est-à-dire qu'on transforme le langage des lois en données binaires et ces données peuvent être agrégées avec d'autres données de santé publique pour pouvoir intégrer des données légales dans les recherches en santé publique. Alors, comment ça se passe ? Comme je l'ai dit, pour coder le droit, c'est un processus de codage du droit à partir d'un logiciel qui s'appelle Monaco, ce sont des juristes qui vont lire les textes, qui vont faire les questions et qui vont y répondre systématiquement. Alors, comment on fait ce codage ? Comment on fait les questions ? Selon si on le fait de façon systématique comme ils le font à Temple University, ils vont regarder toutes les variations qu'il y a, par exemple, sur les lois sur l'avortement et ils vont y répondre systématiquement. Par contre, si on a une problématique au départ, on va juste sélectionner les informations qui nous intéressent. Si on prend la loi sur la recherche sur l'être humain et qu'on veut juste se préoccuper de quelles sont les différences d'autorisation pour conduire un projet de recherche, on va aller juste chercher cette disposition-là et la poser la question. Par exemple, est-ce qu'on peut conduire, est-ce que tout projet de recherche avec des participants humains peut être conduit directement sans autorisation ? Et après, on aura les réponses pour poser une seule question sur une seule loi. Ça, c'est tout à fait variable et adaptable selon la problématique ou selon l'objectif qu'il y a derrière cette surveillance systématique. Avec ces données qui sont collectées systématiquement, on va pouvoir faire de l'épidémiologie légale. Alors, l'épidémiologie légale, ça a été défini comme l'étude scientifique de la manière dont le droit se déploie à différents endroits et l'influence du contenu de ce droit sur la distribution, la prévention des maladies et des accidents dans une population à un moment donné. Donc, le fait qu'il y ait une loi qui propose telle disposition à un endroit sur une population donnée, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la santé ? Et si on compare avec d'autres populations, quelles différences on va pouvoir observer ? Alors là, dans cet article, une étude qui n'a rien à voir avec la santé sexuelle, mais plutôt sur les programmes qui sont mis en place par Medicaid aux États-Unis pour conditionner les traitements médicamenteux pour traiter l'hyperactivité chez les enfants. Donc, le fait de mettre une autorisation pour avoir accès au remboursement des traitements médicamenteux, ça oblige les parents et les médecins à prescrire des thérapies comportementales avant et on s'est aperçu que le fait de mettre cette autorisation qui est une condition légale pour le remboursement, ça a amené à des traitements, enfin, des prises en charge de l'hyperactivité plus efficaces parce que la thérapie comportementale a aussi des vertus positives pour traiter cela et donc ça, c'est un exemple d'études qui peuvent être faites et en matière d'avortement, il y a aussi des études qui ont été faites comme ça d'épidémiologie inégale, là il s'agissait de voir comment l'association entre l'existence d'une loi sur l'avortement donc qui permet l'avortement et la mortalité maternelle dans 162 pays entre 1985 et 2013 et l'étude conclut que la présence de ces lois, soit l'autorisation de l'avortement a, contrairement à l'interdiction de l'avortement, des effets positifs pour lutter contre la mortalité maternelle parce que si c'est interdit, l'avortement va être fait de façon cachée, je ne trouve plus le terme, et ce qui va conduire à des conditions d'hygiène, de prise en charge non optimale et qui conduit à la fin à une mortalité plus grande. Alors comment on peut utiliser toutes ces données une fois qu'elles sont légales et réglementaires, une fois qu'elles ont été produites ? Il est plus facile pour de multiples disciplines d'accéder à ces données. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les textes de loi. Il y a déjà des réponses à des questions qui sont données et à partir de là, ça facilite la coopération et la collaboration entre différentes disciplines. Si on a accès à ces données, ça va donner la possibilité à davantage d'intégration des données légales dans les recherches en santé publique. Ça facilite l'identification des priorités de recherche et ça aussi permet d'initier un dialogue fondé sur l'existence de données et des méthodologies entre les juristes et les experts et les experts en santé publique pour conduire de nouveaux projets de recherche qui n'auraient pas pu être conduits avant parce qu'il n'y avait pas les données nécessaires et qu'on ne savait même pas qu'on pouvait les mettre à disposition de façon systématique. Alors, comment ça se passe en Suisse ? À l'heure actuelle, en Suisse, il n'y a pas de système qui permette cela de façon systématique, une surveillance des dispositions légales et réglementaires de façon systématique. À l'Institut de droit de la santé, nous travaillons avec l'université de Temple pour faire des projets thématiques et c'est tout à fait possible dans n'importe quel domaine. Mais il serait probablement bien de mettre en place un système de la sorte pour essayer soit de comparer les mesures suisses au niveau de la Confédération avec d'autres États ou même au niveau des différents cantons. Dans le domaine des infections sur les cas qui sont extrêmement transmissibles et la lutte contre le VIH, il y a plusieurs problématiques qui se posent que ce soit pour l'éducation sexuelle à l'école, des variations entre les groupes des cantons romans dans le Tessin et en Suisse alémanique, des approches qui sont différentes soit par exemple dans les cantons romans dans les écoles on fait appel à des spécialistes qui viennent dans les écoles et qui interviennent devant les enfants alors que en Suisse alémanique ce sont les enseignants qui vont faire cet enseignement ils peuvent faire appel à des intervenants extérieurs mais ce n'est pas systématique. Le simple fait qu'il y ait ces différences qui soient consacrées dans les plans d'études qui ne sont pas des documents juridiques mais leur base juridique enfin ces plans d'études ont une base juridique ils sont obligés de les mettre en place. Ces différences qu'est-ce qu'elles ont comme impact sur l'information qui est disponible pour les enfants. Il y a eu une étude qui a été faite je crois récemment en 2019 à Lausanne-Ouay-Genève qui a mis en évidence que quand l'information est donnée à l'école les enfants sont mieux informés et qu'il y a moins de je crois que c'est vrai moins d'infections sexuellement transmissibles dans ces populations quand elles ont été informées à l'école. Je vous ai mis la référence dans la bibliographie à la fin je peux le citer. Alors maintenant le PNVI donc le programme national suisse sur la lutte contre VIH et autres infections sexuellement transmissibles il date de 2011 il devait durer jusqu'en 2017 il a été prolongé deux fois jusqu'en 2021 la première fois mais avec la crise du Covid ça a été prolongé jusqu'en 2023. On voit à la lecture de ce programme qu'il y a une vision traditionnelle du droit c'est-à-dire que le droit doit empêcher les discriminations la stigmatisation il y a et c'est toujours valable parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire dans ce domaine mais on s'aperçoit aussi qu'en lisant les stratégies globales de l'OMS en matière de VIH mais aussi en matière d'hépatite il y a qui datent donc de 2016 2021 qui vont être modifiés encore mais pour dire à quel point le PNVI est en retard sur ces stratégies déjà qui vont encore changer c'est qu'il y a énormément de consécration de l'impact du droit sur l'environnement social et sur la capacité du droit à vulnérabiliser certaines populations qui ne vont pas avoir accès à certains soins ou qui vont moins penser par exemple certaines populations migrantes qui sont en situation vraiment défavorisées ce n'est pas ce n'est pas leur priorité majeure de s'occuper si elles vont se faire dépister ou pas parce qu'elles ne savent déjà pas si elles vont pouvoir manger jusqu'à la fin de la semaine donc cette vulnérabilité elle est parfois générée par le droit et il est important de consacrer l'importance de prendre en considération ces données juridiques et leur impact sur l'environnement informationnel l'environnement physique pour l'accès aux soins pour la lutte contre l'inégalité des chances les inégalités en santé donc il y a encore du travail à faire et je serai très heureuse de pouvoir en discuter avec vous là il y a toute une série de références bibliographiques qui est observée dans le cadre de cette présentation alors l'étude dont je vous parlais tout à l'heure sur les différences d'entre l'éducation sexuelle et leur effet c'est parrain c'est d'IAS de 2019 si vous êtes intéressés non merci merci beaucoup merci merci beaucoup voilà ma question pour cette overview impossible sur la question de santé sexuelle mais pas mais pas que y a-t-il des questions oui dans la salle il y a un peu là qu'on voit sur oui alors la question si j'ai bien compris il n'existe pas à ce point sous ces bases de données structurées en matière extrait des bases légales dans des informations sous un format qui permettrait de l'utilisation en cadre de la liste statistique c'est correct c'est correct c'est-à-dire qu'il existe une base de données qui s'appelle FEDLEX c'est le recueil systématique qui est très bien faite on peut aller sur FEDLEX et puis on clique par mot-clé et puis on a accès à toutes les lois qui sont en vigueur celles qui étaient passées celles qui ne sont plus en vigueur c'est vraiment très bien fait cela dit il faut lire le texte si on cherche une réponse il faut déjà savoir dans quel texte elle est la chercher et il faut lire et trouver la réponse et étant donné l'impact que vous mentionnez et vous venez d'ailleurs dans le cadre de la santé publique de ces as-égales sur d'absence d'investigation est-ce qu'il ne vaudrait pas la peine de lancer un employeur international en se disant on met en place systématiquement une extraction parce que les lois ne se passent pas les semaines non plus disons s'il compare à une littérature médicale scientifique on a des milliers d'éducation chaque semaine les bases légales sont quand même relativement stables donc je peux imaginer que ce ne serait pas une grosse ressource nécessaire pour coder cette information s'il y avait par exemple une démarche au niveau national une collaboration inter-scantonale pour ce collage qui pourrait être mis à disposition de l'ensemble des équipes de recherche en Suisse je ne sais pas ce que vous en pensez alors oui c'est vrai que ces données sont nécessaires il faut pouvoir assurer la systématicité c'est à dire qu'il ne faut pas que ce soit des projets séparés il faut qu'il y ait une structure pour pouvoir comme on le voit à l'université de Temple ils ont une équipe qui par thématique parce qu'évidemment ils ne sont pas à 150 donc à tour de rôle ils vont traiter par exemple de l'avortement et notre équipe qui traite de la sécurité routière et puis ensuite à une certaine fréquence ils vont mettre à jour les données mais ce qui est bien c'est que quand on va sur cette base de données on voit si la base de données jusqu'à quel moment on a collecté les données et pour quelle période de temps ces données sont valables c'est à dire qu'on sait tout de suite si on peut s'y référer ou pas et il faut que ce soit mis à jour si on greffe une équipe multidisciplinaire c'est à dire avec des juristes qui font ce travail de codage et de lecture des dispositions légales et qu'on a en parallèle des collaborateurs de différentes disciplines qui utilisent ces données on verra d'autant plus la pertinence de cette démarche et l'utilité sur le long terme parce qu'il faut aussi une certaine durée d'existence pour pouvoir comparer les effets de la modification de la loi sur sur les changements dans les temps poste j'ai répondu à votre question peut-être en tout cas peut-être définir quelques axes ou quelques domaines de recherche qui mériteraient au long cours et de manière prospective de pouvoir suivre quelques thématiques ou une ou deux thématiques d'autres questions je pense qu'il y en a pour Mauricio peut-être un peu provoque mais il y a une vision assez comment dire proéminente du droit comme comme disons primum d'une intervention or de mon point de vue souvent le droit c'est un instrument d'une politique publique qui va utiliser tout un tas d'autres d'autres stratégies disons pour déployer ces effets donc parfois dans vos lectures c'est comme si tout d'un coup le droit arrive et tout d'un coup en fait on observe ces changements et puis ça c'est une question pour Mauricio parce que finalement sur la question de l'évaluation des politiques publiques que tu fais aussi quelle différence justement tu vois ou quelle similitude tu vois par rapport à tes méthodes et par rapport aux méthodes qui... Juste pour avant si vous voulez intervenir alors on dit le droit parce que dans cet outil on ne peut comparer que des choses qui sont comparables et qui ont une valeur comparable c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment intégrer des stratégies qui n'ont pas été suivies en processus démocratique qui ne sont pas publiées le droit a une certaine rigueur il y a une procédure qui fait qu'il est applicable pour tous et qu'il est établi selon une procédure qui est habile dans la constitution donc on part du principe que dans un état de droit on peut comparer le droit entre la Suède et la Suisse et les Etats-Unis ça a la même valeur si on intégrer des stratégies on ne sait pas dans quelle mesure les stratégies sont mises en un alors c'est pour ça qu'il y a une proéminence du droit là-dedans maintenant en tout cas dans mon discours une stratégie non contraignante peut être tout aussi efficace qu'une règle de droit mais là par contre si on veut suivre cet outil il faut coder du droit parce que c'est la seule chose qui est une valeur comparable je pense que c'est important de bien mesurer cette distinction à des fins de recherche et donc de méthode si je puis dire mais par ailleurs d'évaluation de politique publique plus large parce que ça donne aussi le sentiment qu'on va avoir du droit qui va venir réguler de manière très précise tout un tas de champs dans la santé les pays ce n'est pas ce qu'il faut il faut aussi savoir réguler la bonne dose d'intervention pour laisser une marge de responsabilité appliquer l'éthique aussi qui est parfois tout à fait suffisante dans certains pays on a besoin de réguler des choses qui n'ont pas besoin d'être régulées ailleurs ça aussi ça s'étudie pourquoi ça marche sans règle de droit dans certains pays mais en tout cas on ne peut pas dire que le droit fonctionne mieux on le voit aussi avec l'OMS la recommandation sur l'allaitement maternel ce n'est pas quelque chose de contraignant rien n'empêche les états ensuite de mettre des lois pour codifier tout ça mais après ça peut très bien marcher sans nécessairement qu'il y ait une règle de contraignée derrière et ça je me suis entièrement dans ce discours peut-être une question pour réagir ça serait très intéressant je pense que ce que je me demande c'est des fois on avait trois qui sont très comme vous le disiez très rigoureuses et après la droite ça s'est transmis en politique spécifique ou un programme d'intervention et des fois je pense que là il y a une différence peut-être la loi c'est très très jolie très bien fait mais dans les programmes il y a beaucoup de variations des choses que les cantons par exemple fait ou les pays fait je me demande s'il y a des niveaux qu'il faut prendre en compte aussi pas seulement la loi mais aussi l'implémentation de la loi qui sont faits pour implémenter cette loi alors pour le droit au niveau de la loi ne peut pas tout réglementer donc il y a si on met de discuter de certains points on laisse une certaine marge de responsabilité au canton pour ce qui est de notre outil de surveillance épidémiologique on colle le droit mais il y a une partie commentaire où on peut ajouter des stratégies où on peut ajouter ce qui met à la disposition des chercheurs des outils qui n'ont pas une valeur légale ou réglementaire mais qui pour le pays ou le canton peut tout à fait fonctionner c'est-à-dire qu'on ne peut pas le comparer à un autre mais on peut le mentionner une stratégie nationale c'est déjà un outil qui permet à différents acteurs de se retrouver autour de priorités communes et d'agir de la sorte il n'y a pas forcément besoin de droit pour tout réglementer et ça on peut le faire apparaître dans cet outil cela fait on ne pourra pas comparer une stratégie ou une politique publique qui n'a pas de valeur juridique avec une autre parce que ça n'a pas la même valeur au départ merci je me dis une question concernant je n'ai pas juriste mais j'ai peu compris que la façon dont le droit est réalisé en Angleterre par exemple est très différente de la France de l'Allemagne de la Suisse en quelle mesure ces cultures très différentes et je crois que les différences sont vraiment majeures permettent des groupes à faire des idées est-ce qu'on a une interopérabilité suffisante pour que les comparaisons soient pertinentes alors il y a différentes traditions juridiques il y a des systèmes de civil law de droit civil comme le nôtre où la source primaire de droit ce sont les lois les ordonnances qui sont faites par le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif donc au Parlement et on a les systèmes de common law où la source primaire de droit ce sont les décisions de justice le précédent c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis au Royaume-Uni les juges vont prendre des décisions et puis par le futur toute problématique juridique qui est la même qu'une décision qui a déjà été jugée on va appliquer cette décision de justice ce qu'on appelle le common law et le système du loi à classe fonctionne à partir de lois de ce qu'ils appellent les statutes aux Etats-Unis qui correspondent à nos lois faites par le Parlement et n'intègrent pas les décisions de justice c'est-à-dire qu'il y a certains domaines aux Etats-Unis pour lesquels il n'y a aucune loi c'est juste les décisions de justice qui sont appliquées c'est un peu le système de l'avortement aux Etats-Unis avec une décision phare qui date de 1970 et qui avait autorisé l'avortement on doit avoir le droit à l'avortement mais il peut y avoir des conditions ce qui fait que tous les Etats comme c'était une décision faite du Conseil de la Cour suprême fédérale tous les Etats doivent agir dans ce cadre-là là on voit qu'il y a des problèmes avec le Texas qui a fait loi sur le Heartbeat Act de septembre 2021 qui limite le droit d'avortement à six semaines à partir du moment où on entend le cœur battre il n'y a plus aucune possibilité d'avorter sauf maladie grave de la même bon c'est encore en discussion mais c'est pour dire qu'il y a des domaines pour lesquels il n'y a pas de loi ce sont les précédents judiciaires les décisions de justice qui vont s'appliquer donc pour le moment moi dans mon travail d'épidémiologie légale sur la santé personnalisée il va probablement falloir que je réfléchisse à comment j'intègre ces décisions de justice et si je peux les intégrer pour le moment Actempoly-Novosity ils ne les intègrent pas ils se font uniquement sur le texte écrit parce que c'est ce qui est comparable mais ça comme c'est une procédure en développement peut-être qu'on serait amené dans le futur à devoir intégrer ces décisions de justice et il faudra alors avoir un cadre strict méthodologique pour savoir qu'est-ce qu'on va chercher dans ces décisions et qu'est-ce qu'on peut comparer entre ces décisions de justice pour le système suisse la question ne se pose pas parce qu'on a des lois des ordonnances et c'est ça la source primaire Merci beaucoup Merci à l'heure d'op il n'y a pas un Ok, d'accord Oui, j'ai encore une question Beaucoup de fois cette réforme ne sont pas isolées il y a beaucoup des lois qui changent en même temps comment est-ce que vous faites pour isoler une partie d'une loi parce qu'il y a des autres lois qui changent en même temps Ça, c'est un travail qu'il faut faire de façon interdisciplinaire utiliser les méthodes de la santé publique il y a des biais aussi dans les recherches en santé publique il faut exclure et d'un point de vue du droit ou de la sociologie on parle pour les vulnérabilités d'intersectionnalité c'est-à-dire comment on arrive à isoler un facteur de vulnérabilité est-ce que c'est le genre est-ce que c'est la formation est-ce que comment on sait qu'est-ce que c'est qui va contribuer le plus au statut économique à la fin ou aux situations de vulnérabilité alors moi personnellement je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas spécialiste de ces techniques d'isolement des facteurs c'est pour ça qu'il faut que chacun apporte sa contribution au projet et qu'on apprenne mutuellement de nos méthodes et qu'on en développe des nouvelles cette méthode d'épidémiologie légale elle est un peu entre le droit et la science de vouloir mesurer le droit comme on mesure la science c'est novateur c'est pas du tout comme on voyait le droit il y a quelques années et encore on est une minorité à l'envisager comme ça il faut laisser le temps au temps et l'opportunité de collaborer pour faire évoluer sur cette question Merci Merci beaucoup Alors une dernière question Vous avez beaucoup parlé de la question de l'établir le lien des dispositions légales et puis l'aide à la santé c'était une chose d'ailleurs à la santé dans la population est-ce qu'à l'extrême il faudrait que chaque fois on prend une décision légale on puisse créer soit a priori soit après quel a un effet positif ce qui peut vraiment être extrêmement compliqué parce qu'on a vu vous avez montré un exemple d'études écologiques comme ça mais c'est des crises d'études qui font quand même pas mal de limites et puis on a voté avant souvent il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte comment on commence Alors si on ne le fait pas systématiquement au moins si on a les données on peut le faire si on n'a pas les données on n'a même pas l'opportunité de le faire si on part du principe que le droit est une méthode d'intervention parmi d'autres en matière de santé publique il faut pouvoir avoir les moyens de les évaluer pour n'importe quelle politique publique il y a toujours des dispositions qui disent il faut que ce soit efficace sinon on ne paye pas pourquoi le droit aurait un statut particulier c'est sûr qu'on cherche le bien commun qu'on cherche à équilibrer les intérêts mais si la disposition légale a des effets négatifs alors il faut qu'il y ait un projet de recherche qui soit financé et qui le prouve mais si au moins on a des données qui existent et qui nous permettent plus facilement de faire ces recherches ça deviendra plus systématique je pense que c'est vraiment pas un réflexe clair de rentrer dans ces évaluations de politique publique souvent c'est déclaré mais souvent pas réalisé en fait et c'est vrai que c'est intéressant de prendre cependant du côté du droit pour forcer peut-être le passage sur ces évaluations par exemple il y a l'article 81 de la loi sur les épidémies fédérales qui dit le conseil fédéral évalue à une certaine fréquence l'efficacité des mesures qui sont prises dans le cadre de cette loi alors elle risque d'être évalué une seule loi je ne sais pas oui il faut qu'elle soit évaluée mais aussi parce qu'elle ne prend pas en compte les vulnérabilités sociales qu'il faut que ces mesures elles sont impliquées sur des gens des gens qui ne sont pas placés dans la même situation donc là aussi il faut qu'il y ait une étude pour savoir comment la loi sur le logement influence la loi sur les épidémies parce que selon où on habite on a pu démontrer à Genève par les études épidémiologiques spatiales qu'il y avait des clusters de cas dans certaines régions du canton de Genève parce que c'est des zones défavorisées enfin moins favorisées ça fait beaucoup de travail de collaboration perspective ok merci merci beaucoup merci d'être venue et pour cette riche discussion merci à vous derrière l'écran à vous ici et un très bon appétit merci à vous merci 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 merci